Parce qu'on a beaucoup parlé de la situation des femmes qui est au-dessus de 30 ans, mais jamais vraiment, tu vois, au-dessus de 40 ans. Donc là, Géraldine nous fait part un petit peu, donc comment ça se passe exactement ? Apparemment, il y a une histoire de reste, je n'ai pas d'accord. Bon, avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est en gros une formation en ligne où je te montre comment créer ton business en ligne en utilisant une étude de cas. Je te montre comment utiliser l'intelligence artificielle avec aussi donc avant de créer un acte, regarde quand même. J'ai déjà dit des personnes à gagner d'argent en ligne, j'ai déjà dit des personnes à t'adépendant financièrement, t'as des témoignages sur la chaîne, donc tu es libre de pouvoir y accéder. Profites-en. Qu'est-ce que tu âge ? J'ai déjà dit ? J'ai 44 ans. Tu es single ? Oui. Qu'est-ce que longtemps ? 5 ans. Qu'est-ce que tu es comme de retourner dans le monde maintenant, comme une seule femme ? C'est fou ! Parce que les gens, ou les hommes, sont… il y a beaucoup de liens. Est-ce que c'est la même quantité quand tu étais jeune ? Non, 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 parce que la plupart des gens, ou les hommes, sont tombés et s'ils sont tombés et s'ils sont tombés. Donc, maintenant, tu dois filtrer les restants. Quels hommes, tu penses, vont pour toi ? Il y a des gens qui veulent un « sugar mama » qui veulent un « sugar mama » qui est toujours passé. Il y a des gens qui veulent un « trophée » qui est toujours passé. Et il y a une manque de gens dans mon groupe d'âge. C'est tout comme les divorcés. Tu as déjà été marié avant ? Oui. Je suis encore 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 mariée. Tellement que tu es encore mariée avec lui. Non, mais après, on est avec des pincettes. Nous, on veut les deux versions. Donc, on est maintenant. On ne tourne plus comme ça. Ah oui, believe on nous-même. On y va doucement maintenant. Donc, tu te rends compte qu'elle doit te gérer avec le reste. Une femme qui est encore techniquement mariée, qui a 44 ans, célibataire, et elle doit te gérer avec le reste. C'est fou la clairvoyance que tu peux avoir sur autrui, mais ne pas voir ta propre situation. Donc, ça veut dire que maintenant, même le reste ne veut pas du reste. On fait comment ? Donc, la réalité, Géraldine, c'est que plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour toi. Là, ce n'est même pas ça. C'est juste une réalité. Ne tirez pas. Les gars, je suis le messager, les gars. Je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui fais les règles. Ce n'est pas moi parce que j'ai dit ça, je veux influencer la planète. Non, c'est juste une réalité. Là, plus tu vas prendre de l'âge. On n'est pas sur du vin. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'homme, ça. Ah ben voilà. Tu es confondi. Il ne faut pas être dans la confusion, les gars. Par contre, ce truc de se séparer, mais toujours être marié. Je l'ai vu, moi, de gens que j'ai connus. Les gens, ils font ça. Je ne sais pas. Ils sont là. Ils restent mariés alors qu'ils ne sont pas ensemble. Je ne comprends pas le principe. Je ne sais pas si jamais toi, tu connais des gens comme ça ou si tu as déjà vu ça. Mais ça, c'est plus courant qu'on ne le pense. Sinon, je pense que Gérardine a bien décrit la situation pour les femmes de son âge. Après, bon, Sugar Mama, bon, je ne suis pas sûr. Bon, ça, je bénéfice du doute. Franchement, je pense qu'ils veulent juste mettre un coup si jamais je dois être vulgaire. Et après, peut-être s'ils peuvent se faire payer des trois petits trucs, peut-être. Bon, ça, je ne suis pas convaincu. Après, oui, les hommes mentent. Bon, les hommes mentent à tout âge. Ça a toujours été. Je ne veux pas faire les mecs. Non, les hommes, c'est gentil. Ils ne mentent jamais, comme les meufs font. Nous, on ne trompe jamais. Alors qu'elles trompent autant que les gars. C'est prouvé. Tu cherches au Google. Je crois que c'est 47%. 47% des hommes trompent et les femmes, c'est 44%. On ne va pas chipoter sur 2-3%. Mais oui, les gars mentent pour pouvoir... En fait, chaque gars a sa stratégie pour pouvoir avoir accès à l'intimité avec une femme. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui font la friendzone. Ils se disent, je vais mettre copain-copain avec elle. Et après, à un moment donné, il y aura une faille. Et là, je vais m'immiscer. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Chacun... Ils ont tous... Tous les gars ont des stratégies. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins. Il y en a, ils offrent des cadeaux. Il y en a... Ils donnent carrément l'argent. Bon. Par contre... Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, il y a une interrogation. Il dit, mais les gars de mon âge, ils ont disparu. Comme ça. Non, je pense qu'ils sont là, les gars de ton âge. C'est juste que ce n'est pas le genre de femme qui recherche. Tout simplement. Parce qu'il y a forcément d'autres femmes qui ont laissé leur marié aussi. Comme ça. Et qu'elles se sont dit, c'est le moment. Et je le trouvais mieux. Donc non, les gars, ils sont là. Mais... Donc oui, voilà. Bon, on va dire les termes. Oui, ils vont chercher des femmes plus jeunes. Mais tu le sais, Géraldine. Tu le sais, ils ont disparu. Et ça, je sais que ça fait jaser ça. Oui, la différence de âge. Tout le monde pète les plombs. Surtout les femmes au-dessus de 30 ans. T'imagines bien. Les meufs de 35 ans, elles se disent, un gars de 35 ans, il doit gérer une meuf comme de moi. Si tu es en dessous, tu es prédateur. Ah ben non. Ça ne va pas se passer comme ça. Là, il y a vraiment une différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Ça, enfin... Donc quand tu as parlé, Géraldine, de... Ouais, tu es une femme trop faite à 44 ans. A quelle heure ? Tu vois, tu es dans l'exagération. Toujours. Hein ? Mais d'accord ? Toujours dans l'exagération. Toujours. Là, tu ne es vraiment pas dans la réalité. Ce n'est pas possible. Encore, tu me dis, le gars qui a 60 ans, il est avec une meuf dans la vingtaine. Trophée, OK. Mais à quel moment tu as dit ton trophée ? Parce que j'imagine que quand tu as dit trophée, tu parlais des gars qui avaient 60 ans peut-être. Ouais, il n'était pas au courant. Je crois que tu n'es pas bien renseigné. Moi, j'ai rencontré une Colombienne, une bombasse. Et tu as vu, je ne le dis pas souvent ça, OK ? Une bombasse propre, tout ça. Je parle avec elle. Elle ne faisait pas du tout son âge. Elle avait 39 ans. Elle me dit qu'elle vient de se marier avec un gars qui a 60 ou 61 ou un truc comme ça. Et elle est super heureuse. Elle est contente. Elle met des photos de lui sur son Instagram. Et voilà. J'avais discuté avec elle. J'avais dit alors c'est chaud le marché du célibat. Elle a dit oui, c'est sûr. Elle était super contente d'avoir son mari. Quand elle l'avait abordé, elle a dit direct. Moi, je veux un truc sérieux. Si tu commences à croire que tu vas juste venir et puis repartir comme ça, tu vas t'amuser. Tu vas repartir. C'est pas comme ça, etc. Ça, c'est bien fini. Ils se sont mariés. Elle est heureuse. Elle est fière de son mari. Il n'y a aucun problème. Donc après, les meufs vont avoir la rage. Parce qu'elle, une meuf de 44 ans, elle va dire ouais, c'est un prédateur. Ou je ne sais pas quoi. Ou les jeunes. Les jeunes gars, ils sont vénères parce qu'ils ne peuvent pas machin. Bon. Après, elle est 39. Donc ça va encore. Mais tout ça pour dire que les meufs qui sont dans le gap là. Tout ça là. 40, tout ça là. De 40 à... Mais non. 44 ans. T'es vraiment pile ou... C'est pas bon. T'as vu dire, toi, tu vas viser les gars de 60 ans. Et 50 ans, je ne vois pas même pas. Tu vas viser les gars de 60 ans. T'es en concurrence directement avec des meufs beaucoup plus jeunes. Et fraîches en plus. Donc tout ça pour... Va récupérer ton mari. En plus, t'es encore marié. Qu'est-ce que tu âge? 42. Tu suis un homme ? Oui, je suis. Tu pense que les hommes de ton âge vont pour les jeunes ou les jeunes? Les jeunes. Pourquoi? Social media. Qu'est-ce que ça ? Les fans, les jeunes, les filles, qui sont là et se vous présente. Je pense que c'est une génération différente maintenant. On a beaucoup d'accessibilité pour beaucoup d'autres types de femmes. Et, unfortunately, c'est un homme's weakness, et ils fallent short. Et où les femmes sont les femmes? Je ne pense pas que les femmes sont comme les hommes. Je n'ai pas de dire ça. En ce sens? En ce sens que les femmes sont les hommes. Je veux dire, il y a des fois, il y a des femmes outre qui cheat, mais c'est plus qu'il y a des hommes pour faire ça. Ça fait tout retourner à la femme à la fin de la journée, right? Oui, écoute, si vous aimez quelqu'un, vous êtes loyal, homme ou femme. Gérard, Gérard, sois attentif, on l'aura dit, on l'aura dit depuis le début, mais nous, on est des hommes de caverne, on est, je ne sais pas quoi, misogyne, tous les maubeuses, là, pervers narcissique, voilà. Bon, on vous a dit, donc moi, je fais ça pour sauver des vies, les gars. C'est pour sauver des vies. C'est pour qu'il y ait une meuf, là, par exemple, qui est là en ce moment, plus de 30 ans, tout ça, qui se dit, je ne sais pas, le gars avec qui je suis, je mérite mieux, et qui tombe sur une de mes vidéos, et qui voit la meuf de 42 ans qui est en train de galérer, alors qu'elle est fraîche, elle se dit, attends, la meuf, elle est fraîche comme ça, et elle galère, peut-être que je devrais essayer de travailler sur, on fait une thérapie, bébé? Ce serait bien qu'on fasse une thérapie de couple. Voilà. Tu as trouvé des solutions, parce que les messages que tu reçois sur Tinder ou sur les réseaux sociaux, c'est à l'heure. Quand tu vas arriver sur le marché de l'hecting, la vie va te gifler. Et c'est dommage, parce que ça fait mal, une gifle. Oui, c'est pas facile. Donc arrête d'écouter tes femmes coachs, qui te disent tout et n'importe quoi. Ouais, t'inquiète pas, va, t'inquiète pas, tu pètes en compétition largement. C'est la compétition, c'est un marché, c'est offre et demande. Donc si tu n'es plus à ton pic, qu'est-ce que tu vas prendre le risque d'aller sur le marché du célibat? Je ne crois pas, tout ça parce que tu t'ennuies. pour prendre soin de moi, pour me servir, même si je n'ai pas besoin d'un homme pour me servir. Donc tu vas en français avec un homme? Pour moi, c'est un français. Quand tu vas au-delà, il paye pour ses trucs, tu payes pour ses trucs? Non, vraiment. Si il est un homme, il peut payer pour les deux. Mais je ne suis pas en train de payer pour moi, parce que je peux prouver mes propres dîners, mes propres dîners, tout ce que je veux. Non, mais là, tu vois les retombées là maintenant. C'est pour ça qu'on me parle de maturité. Des fois, j'entends des meufs, des coachs, ouais, les gars, ils ont peur. Ils préfèrent d'être des meufs un peu plus jeunes parce qu'elles sont moins matures et tout. On ne peut pas, je ne sais pas quoi, les contrôler. Je ne sais pas quoi. Il n'y a aucune maturité. Moi, j'ai déjà dit mon avis par rapport à ça, regarde. La maturité, je ne vois pas la différence. Elles disent les mêmes bêtises. Elle a 50 ans, elle dit la même chose que la jeunesse. Les mêmes bêtises. Et encore, la jeunesse, au moins, elles sont à leur pic. Elles peuvent se permettre au moins de dire, ouais, moi, je veux ci, j'ai certains standards. Mais là, mais attends, tu n'es pas sérieuse là. Tu as 50 ans. Ça se voit que ça fait longtemps que tu n'as pas été faire un tour à la salle. Tu es loin d'avoir la physique de la petite de 42 de tout à l'heure. Mais je ne comprends pas. Mais qui leur parle? Mais qui leur fait quoi? Mais c'est qui, ces gens qui leur disent des choses comme ça dans leur cerveau? Qui est-ce qui inculque? Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Je te comprends. Je dis, mais attends, mais elle, c'est directement, si elle ne change pas ta manière de penser, c'est directement à vie seule jusqu'à la mort. Parce que là, tu penses quoi? Tu as 50 ans, tu penses que tu vas te dire avec un gars de 60 ans, avec tes trucs là. Regarde, je viens de prendre l'exemple. Et ça, c'est du exemple perso. Je l'ai vu, la meuf. Ce n'est pas un truc que j'ai vu sur les réseaux. La seule chose que je vois qui fait qu'on leur lave le cerveau comme ça, c'est qu'on est dans une société matriacale. Ça, c'est un fait. Et que donc, elles se disent qu'elles ont le pouvoir. Et que, voilà, en fait, on leur a menti. Elles ont le pouvoir de quoi? Tu ne vas pas forcer un gars à te vouloir. Tu ne peux pas, ça. Le féminisme, les gars, fait du ravage. Je ne vois pas le côté gagnant. Je ne vois rien de bénéfique pour les femmes dans le féminisme. Honnêtement. Je parle du féminisme d'aujourd'hui, là. Pas celui d'avoir l'égalité des opportunités. Ça fait longtemps qu'elles l'ont, les femmes. Le féminisme les possède plus promiscuces. Je ne sais pas si ça se dit en français, ça. Mais en gros, à faire la puterie, tout simplement. La liberté sexuelle, connaître 50 000 gars. Ce qui pose après des problèmes pour pouvoir, déjà, trouver un gars. Parce que les gars n'aiment pas ce genre de femmes. Et pour pouvoir rester avec un gars. Parce que ça, c'est factuel. Le fait de coucher avec énormément de gars. Plus tu vas coucher avec des gars, moins tu vas t'attacher à un gars. Et après, maintenant, tu te retrouves avec des stats qui disent en 2030, 50% des femmes de 25 à 35 ans seront célibataires et sans enfants. Je crois que c'est 25 à 45. Bref, on est dedans. Elles sont obligées maintenant de travailler, d'être en compétition avec les hommes. Sinon, elles sont mal vues. Do you believe in God? No, I don't. I'm sorry. I believe that women are to create and men are to destroy. If that's the case, then why have women initiated 70 to 80% of the divorces and destroyed the nuclear family? Moreover, everything that you're seeing, touching and hearing from, all was created by men. Men have a natural proclivity to create. That's a tendency. We want to go out there and create because men have a natural propensity, I mean, as in our nature, to compete. So we have a natural propensity to compete with other men, which means that we have a natural proclivity, a tendency to keep on creating things. And generally speaking, women don't have a natural tendency to keep on creating. This is why women are so attracted to feminism because feminism promotes equality, not competition. It's two different things. So either way you look at this, you're wrong. Depuis tout petit, on est en compétition. C'est normal, on est là. Eh, celui qui pisse le plus loin. Ouais, ouais, ouais. Depuis tout petit, on est comme ça. Lui, il dit ouais qu'on a une inclinaison. Je pense même que c'est de notre nature d'être en compétition. Gars, on a fait une compétition pour savoir qui est-ce qui va envoyer le premier homme sur la lune pour récupérer un caillou sur la lune et pour dire on l'a fait avant les russes. Enfin, l'URSS à l'époque. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les femmes vont trouver la compétition puéril. Mais encore, ça discute parce que tout ce qui est JO, tout ce qui est de la compétition. Donc c'est sûr que quand le féminisme, il ne vous a pas dit ça. Bah oui, mais maintenant, vous êtes pareil, égaux avec les hommes. Bah vous rentrez dans le monde de la compétition. C'est comme ça, c'est le meilleur. Et je ne comprends même pas comment tu peux accepter le fait que ouais, j'ai un job parce que tu es une femme. Ou j'ai un job parce que je suis un noir. Mais je dis, tu ne me respectes pas ou quoi ? Non, tu me prends parce que je suis meilleur. Ouais, là, ça me parle. Mais tu ne me prends pas parce que je suis un noir. Ça ne va pas ou quoi ? Je trouve que c'est encore plus dégradant. Mais apparemment, le féminisme, c'est bien. Mais non, il ne faut pas la parité. Mais non, on prend les meilleurs en fait. C'est comme ça qu'on est un pays productif. Et je rajouterai en plus sur ce qu'il a dit. C'est que notre valeur en tant qu'homme, elle est basée sur la manière dont on performe. Ok ? Si jamais tu ne performes pas, si jamais tu n'apportes pas de valeur sur le marché. En gros, si jamais tu n'as pas une situation financière stable, tu n'as pas confiance en toi, tu ne seras pas respecté des gens. Et les femmes, tu peux oublier même. En tout cas, les femmes que tu voudrais avoir. Alors que la femme, oui, elle peut avoir un bon job, gagner bien sa vie, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que sa valeur est basée sur le marché du célibat. Je veux dire, c'est cool pour elle, mais ce n'est pas un atout en plus, ou en tout cas très léger, pour pouvoir avoir l'homme de sa vie. Je veux dire, il n'y a aucun homme qui se dit, oh wow, super, elle a un super job. Elle a combien ? Bac plus 15 ? Oh là là, je suis excité. Oh là là, les gars, je suis excité. Bac plus 16 ? Oh là là, ça n'arrive pas, ça, Gérardine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada